Le plan astral est une couche d'énergie qui fait partie de la conscience de tous les êtres en évolution qui ont dépassé le stage animal de l'évolution. Ce plan d'énergie contient des propriétés particulières qui lui donnent la qualité de représenter dans le monde de la conscience une vaste gamme d'images créées dans l'expérience par les êtres en évolution. Ces images qui vont à l'infini sont la base avec laquelle ces êtres interprètent le monde inverti de la matière. Dans cette couche de conscience, les rapports entre la lumière et les forces de gravité du cosmos sont totalement suspendus, de sorte que la gravité qui sert dans l'univers à maintenir les mondes ensemble n'a aucune puissance. Et cette absence de puissance de la gravité dans le monde astral ou dans ce qui est appelé le plan astral, permet à celui-ci de créer ou d'être reconnu comme étant un monde d'imagination. Où toutes les possibilités existent et où toutes les réalités sont conditionnées par l'expérience acquise. Ce plan d'énergie est extrêmement important pour l'évolution parce qu'il sert de réserve à toutes les formes d'expériences émotives et mentales recueillies par une humanité qui a besoin dans son évolution de toutes les catégories d'expériences pour expliquer à l'esprit de l'homme, à l'ego, les valeurs symboliques de son expérience. Le monde astral n'est pas un monde réel, mais c'est un monde qui contient en lui-même toutes les possibilités de la réalité. J'explique. Les possibilités de la réalité sont les probabilités programmées dans les plans de vie de l'homme, dans l'avenir comme dans le passé, afin de lui permettre d'interpréter le mieux possible, les différents aspects de sa vie en relation avec des données qui lui sont imprimées dans le mental inconscient lorsqu'il est en état de sommeil. Cette impression dans le mental inconscient lorsque l'homme est en état de sommeil devient vivante le jour lorsqu'il se sert de ses émotions et de ses pensées pour créer un monde imaginaire nécessaire à le survie psychologique de ses désirs. Le plan astral est une vaste gamme de possibilités qui renferment toutes les conditions possibles, imaginables dont un homme a de besoin pour éventuellement conquérir les sommets très éloignés de la conscience mercurienne. Cette conscience mercurienne apparaît dans notre système humain, lorsque l'homme a suffisamment développé son corps mental pour pouvoir réaccorder l'intelligence naturelle de sa conscience animale, avec les données d'une évolution supérieure qui lui sont nécessaires pour progresser dans les grandes écoles du cosmos lorsqu'il a fini sa survie sur la terre physique et matérielle. Le plan astral a une fonction précise chez l'homme. C'est de lui donner la nourriture nécessaire pour déterminer dans ses états de sommeil, pour déterminer les différentes applications de sa vie quotidienne lorsqu'il sera éveillé. Le plan astral est en général mal conçu de l'homme parce que l'homme ne le voit que du point de vue humain. Or le point de vue humain concernant ce plan d'énergie est un point de vue qui est déjà astralisé. C'est-à-dire que le point de vue humain est déjà coloré par le fait que l'homme appartient à l'astral et vit encore au niveau de la conscience astrale. Tant dans l'éveil que dans le sommeil. Lorsque l'homme aura conquis les sommets de la conscience mercurienne, il comprendra que la conscience astrale n'est plus nécessaire. parce que cette conscience contribue à la diminution du pouvoir mental dans l'homme et sert à une étape de son évolution qu'il est sur le point de terminer. Un des aspects intéressants de la conscience astrale chez l'homme, c'est que cette conscience peut servir à la fois les êtres des régions sombres comme aux êtres des régions de la lumière. Cette dualité de l'astral est à la base des nombreux problèmes psychologiques et philosophiques que vit l'homme. Et ce n'est que par la destruction de cette dualité que l'homme pourra enfin comprendre l'infinité de la pensée universelle et cesser une fois pour toutes de rechercher une infinité quelconque à l'intérieur de ses expériences spirituelles. L'astral pour l'homme, surtout l'homme qui vient, est un monde qui sera dénué de sens parce que ce monde aura cessé d'être utile à l'homme nouveau. L'astral sera un monde dénué de sens parce que la contemplation parfaite du monde mental vécu par l'homme nouveau lui permettra de procéder tellement rapidement dans ou par les voies de la lumière. Que tout ce qui sera astral représentera pour lui une affection, le liant au passé involutionnaire de son expérience. Le plan astral aujourd'hui est tellement rempli d'être de toutes sortes, de formes de toutes sortes. Et les énergies manifestées par ces êtres et ces formes sont tellement contaminées par l'expérience antérieure de l'homme que l'homme de l'avenir ne pourra plus se servir de ce matériel. Ce matériel sera recyclé et toute propriété qu'il possède aujourd'hui sera réinventée, c'est-à-dire que des formes nouvelles seront créées avec l'énergie de la mémoire de ce matériel. L'organisation matérielle du plan astral est déjà en train d'être secouée dans ses fondations par les activités de certaines grandes âmes qui travaillent sur les plans invisibles et parallèles à notre monde matériel. Ces grandes âme connaissent les lois des mondes et ont étudié depuis une grande période d'années les différents modes de distribution, de diffusion et de recyclage nécessaires à la terminaison de la fonction purement planétaire de cette course d'énergie qu'on appelle l'astral. Un des aspects les plus curieux de la conscience astrale, c'est que dans ce monde ou dans ce plan, il existe deux formes de réalité, une forme qui est bonne et une forme qui est mauvaise. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que les formes mauvaises du plan astral sont les bonnes et les bonnes formes du plan astral sont les mauvaises. Ce que je vous dis va vous surprendre et va surprendre beaucoup de gens, je le comprends. Mais surveillez ceci, s'il y en a parmi vous qui ont la faculté d'aller en astral, faites le test suivant. D'abord allez en astral et ensuite une fois que vous serez assez expérimenté pour y demeurer pour une période de temps suffisante, tel que 25 ou 30 minutes, mettez-vous à crier mon nom, alors comme je vous dis, crier mon nom en astral de toutes vos forces. Et vous verrez que le cri de mon nom sur ce plan, vous ramènera directement et tout de suite dans votre corps matériel. Pourquoi ? Parce que dans l'astral, une personne qui crie mon nom consciemment, reçoit automatiquement une impression dans son corps mental, qui la force à revenir dans le corps matériel afin de limiter son expérience et de ne pas entraver son évolution. Puisque l'homme est multidimensionnel et que l'homme travaille sur plusieurs plans à la fois, tout homme qui sur le plan matériel peut contrôler l'énergie de son supramental, peut aussi sur les autres plans contrôler l'évolution des êtres qui s'y trouvent. Et c'est à cause de cette situation, de ce pouvoir si vous voulez, que certains hommes aident à l'évolution de l'humanité. Lorsque je parle du plan astral, je parle d'un monde qui sert à l'homme, tant que l'homme est prisonnier de la gravité planétaire de la planète où il évolue. Mais ce monde ne sert plus à l'homme qui est libre de la gravité planétaire où il évolue. Ceci veut dire que tout homme qui peut engendrer en lui-même l'énergie de sa conscience supramentale, est capable à volonté de retarder l'évolution dynamique des êtres sur le plan astral, afin de les obliger à cesser toute activité sur ce plan. Et ces êtres avec lesquels ils travaillent dans cette direction font automatiquement partie du même groupe évolutionnaire de la planète, auquel cet homme est attaché. C'est très important de comprendre les aspects cachés de l'évolution astrale, et de ne pas confondre l'expérience astrale dont parlent les gens, avec l'expérience dynamique de la conscience astrale, dont certaines personnes souffrent inconsciemment. Beaucoup de gens croient que le voyage dans l'astral est un bénéfice pour l'homme. Dans un sens, c'est vrai, tant que l'homme possède une imagination et tant qu'il se sert encore de son intelligence pour cultiver sur le plan matériel, l'expérience astrale vécue. Mais l'homme ne comprend pas encore, parce que ces connaissances n'ont pas encore été dévoilées. Que le plan astral est en réalité un océan, un océan qui a la même fonction sur le plan cosmique, que l'océan peut avoir sur le plan matériel. Or la fonction d'un océan dans l'univers, c'est d'engendrer assez de force sur le plan où il est situé, pour forcer tous les cycles d'évolution de ce plan à revenir un jour à lui. Il en est de même pour l'astral. L'astral est fait de telle façon qu'il force, sans que les hommes ne s'en rendent compte, tout ceci à revenir un jour à une conscience inférieure. Parce que tous les courants de l'astral, toutes les formes dans l'astral, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont directement affectées par ce que l'on peut n'appeler les forces du temps. Or les forces du temps sont des courants d'énergie très puissants, qui empêchent l'homme de pénétrer dans la lumière et qui le garde prisonnier de ses illusions. Remarquez que les illusions sont extrêmement importantes dans la marche de l'univers. Parce qu'elle possède la gravité nécessaire pour engendrer sur les plans inférieurs, assez de force pour contenir ce que vous appelez le temps humain. Mais lorsque le temps humain est détruit, lorsque la conscience de l'homme devenu supramentale n'est plus dans le temps, toutes les forces de l'astral deviennent impuissantes. Et la gravité de ce monde cesse d'être active ou plutôt active à l'intérieur de son esprit. De sorte que cet homme devenu libre du temps est passible de ne jamais retourner dans l'astral, c'est-à-dire de ne jamais mourir d'une mort noire. Toutes formes d'immortalité dans les mondes en évolution requièrent que les hommes soient totalement libérés des courants de l'astral. Et comme les forces que vous appelez les forces du mal, œuvrent dans la direction de la domination, le monde de l'astral pour ces forces est un monde, ou plutôt un entrepôt, où ils y trouvent toute la matière nécessaire à retarder l'échéance, où l'homme entrera dans la lumière libre du temps psychologique humain, est capable de ses propres forces de combattre les courants ou les forces qui évoluent dans le monde de l'astral. C'est évident que l'enjeu pour le monde astral, vu d'un point de vue cosmique, est très vaste et très grand et de très grande importance pour l'involution ou l'évolution de l'humanité. Comme les hommes pensent et n'ont pas d'appui dans leur mental pour cesser tous les liens avec ce plan d'énergie, ils se servent de ce plan pour faire des expériences dont ils sortent plus ou moins avantagés, selon qu'ils pensent d'une façon ou d'une autre. L'expérience de l'astral pour l'homme a été une phase importante de son évolution parce qu'elle lui a permis de comprendre certaines choses concernant la nature des autres mondes. Mais les autres mondes ne sont pas nécessairement la réalité. Ces mondes font partie de l'organisation matérielle de toute l'énergie décadente dans l'univers créée depuis le mouvement des intelligences lucifériennes dans les espaces absolus. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que l'astral, bien qu'il soit pour lui une source d'expériences de grande valeur, est aussi par le même fait une source d'enchaînement qui peut facilement le réduire à être prisonnier du temps. Or si l'homme doit pénétrer la lumière, si l'homme doit être libre, si l'homme doit être capable de se servir des énergies de l'âme et transmuter l'énergie des plans, selon qu'il doit construire ou détruire, sa compréhension mentale, c'est-à-dire sa compréhension pure de la fonction de ses plans, devient nécessaire. Certains me diront mais oui, nous sommes allés dans l'astral, nous avons fait le voyage de l'âme, nous avons fait des expériences très importantes, nous avons vu de belles choses. Je suis totalement d'accord, ce n'est pas là le point. Le point réside dans le fait que le monde de l'astral, le plan astral, la conscience astrale, quelle que soit sa vertu, quelle que soit sa valeur ou son importance dans votre vie personnelle, représente sur le plan cosmique, représente en relation avec les grandes écoles mercuriennes, un point dans l'évolution du cosmos où la matière mentale non utilisable devait aboutir. Or le plan astral, le monde astral, donnez-y le mot que vous voudrez, est un monde de rejet, est un monde d'imperfection. Et même les choses, les expériences les plus parfaites que vous puissiez trouver dans ce monde font partie du rejet, du déchet qui provient du plan mental. C'est une affirmation catégorique que je vous fais et ce n'est pas pour ébranler votre confiance dans vos expériences astrales de haute valeur spirituelle que je vous le dis. Je vous cite simplement les faits tels qu'ils sont. Le monde astral du plus bas au plus haut représente les déchets du plan mental. Lorsque vous aurez saisi ceci, vous pourrez vous soumettre encore si vous voulez à une autre expérience. Revenez sur le plan astral, demeurez-y pour une période assez longue et contentez dans ce plan ce qui est pour vous de plus haut en vibration. Et à ce moment-là, demandez à votre esprit de vous faire voir la lumière de l'est et vous verrez que tout dans l'astral où vous êtes disparaîtra et il ne restera plus devant vous que cette lumière de l'est. Ceci veut dire deux choses, ceci veut dire que le plan astral qui soit beau ou moins beau représente une dimension catégorielle de la réalité mentale et que cette dimension catégorielle de la réalité mentale est soumise à l'arrêt temporel instantanée aussitôt qu'elle est confrontée avec la lumière de cette catégorie mentale. L'expérience attirée ici, c'est celle qui nous permet de concevoir une fois pour toutes que le monde astral est un monde qui peut être dominé par la lumière seulement lorsque l'homme est conscient de cette loi. Et lorsque l'homme est conscient de cette loi, la puissance de la lumière qui jaillit de son mental supérieur est tellement grande que le monde astral temporairement cesse d'exister pour lui. Et si il cesse ce monde d'exister pour lui, il peut cesser pour toute une humanité, il peut cesser pour toute une race, pour toute une planète, il peut cesser pour toute une galaxie. Et lorsque ce monde cessera, les forces qui se servent de ce monde pour retarder l'évolution de l'homme, n'auront plus d'emprise sur l'homme, parce que l'homme lui-même sera déjà en dehors de ce plan. Lorsque je vous dis dans les séminaires de ne rien croire, c'est ici, dans un cas où l'expérience est inévitable, que l'on doit savoir et comprendre ce que veut dire ne rien croire. Occultement parlant, ne rien croire veut dire, ne jamais être affecté émotivement ni mentalement par aucune forme, quelle que soit la forme. Ce n'est que lorsque vous ne serez plus affecté par aucune forme, que vous pourrez avec la plus grande facilité du monde, vous déplacer dans le monde mental et reconnaître les aspects les plus abusifs de tous les mondes inférieurs sur la conscience de l'homme. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez pourquoi toute initiation qui amène l'homme à confronter sa réalité intérieure avec sa réalité psychologique, doit lui imposer l'expérience totale du doute et l'expérience totale de l'isolation psychique. Car ce n'est que dans cette situation, sous cette condition que l'homme est capable de se débarrasser une fois pour toutes des liens très puissants qui existent entre l'astral et lui. Lorsque vous voyez en astral des âmes qui vont ici et qui vont là, ce que vous voyez, ce n'est que la mémoire de ces âmes, ce n'est pas les âmes elles-mêmes. Parce que si vous voyez les âmes elles-mêmes, vous seriez automatiquement forcé de pénétrer leurs secrets, car les âmes n'ont aucune barrière entre elles. Elles n'ont aucun secret entre elles. Alors si vous êtes dans l'astral et que les âmes semblent passer et qu'il semble y avoir une individualité et que les gens se parlent plus ou moins. Sachez une chose, que ce que vous voyez, ce ne sont pas les âmes, ce que vous voyez, c'est la mémoire des âmes. Lorsque vous verrez réellement une âme, vous serez dans cette âme et cette âme sera en vous, vous ferez partie d'elle comme elle sera partie de vous. Il n'y aura aucune division et c'est la meilleure façon, c'est la façon la plus sûre de savoir si nous sommes sur un plan ou si nous sommes sur un autre. C'est tellement réel ce que je vous dis, que si une âme n'avait pas le pouvoir d'être dans une autre âme et vice versa, l'amour n'existerait pas dans le monde. Parce que l'amour dans le monde provient du fait que toutes les âmes sont créées de la même essence et partagent le même amour. C'est-à-dire que toutes les âmes partagent le même lien. Or, si elles partagent toutes le même lien, il est évident que si elles se rencontrent, elles doivent être totalement dans une même essence, dans une même mémoire, dans une même compréhension. Mais l'homme n'a pas encore le pouvoir de discerner entre la mémoire de l'âme et l'âme elle-même. Et comme l'homme nouveau aura le pouvoir de se servir des énergies de l'âme et de voir l'âme, il est évident que toute expérience astrale pour lui sera impossible. Car l'âme ne peut pas vivre de l'éther astral, elle est obligée de se substituer et cette substitution c'est sa mémoire. Il se glisse constamment des erreurs dans l'ésotérisme occidental et dans l'ésotérisme oriental parce que l'ésotérisme sur la planète terre est une philosophie, une philosophie expérimentale. Et toute philosophie expérimentale provient de l'expérience, or l'expérience n'est pas absolue mais toujours relative, car toute expérience est faite, vécue à l'intérieur d'une forme. Ce n'est que lorsque l'être est dans un état totalement libre de la forme qu'il peut traiter de la relativité des expériences et les projeter contre une version pré-expérientielle, pré-personnelle de la réalité. Tant que l'homme doit apprendre, il est sujet aux lois de l'expérience. Tant qu'il est obligé de se conformer aux formes de cette expérience, sa connaissance en est affligée. C'est pourquoi je dis souvent que la connaissance est une illusion, non pas parce que la connaissance n'est pas bonne, mais parce que la connaissance fait partie du temps, tandis que le savoir est en dehors du temps. Le savoir n'appartient pas à la forme, c'est pourquoi l'homme avec son intellect ne peut pas se l'approprier. Autant la connaissance est réductible, autant le savoir est irréductible. Si le savoir veut pénétrer le mystère des mystères, il a la libre volonté de le faire, puisque le savoir est en lui-même le mystère de la connaissance. Non pas dans sa manifestation, mais dans l'origine de sa manifestation et c'est à l'origine de la manifestation du savoir que l'on retrouve tous les différents modes d'évolution de la connaissance. La connaissance est temporelle, le savoir est éternel, il n'a pas de temps, il fait partie de la lumière. Alors rappelez-vous que le plan astral, tant que vous l'utilisez, fait partie d'une expérience personnelle, mais ce n'est pas de cette expérience personnelle que vous pourrez engendrer en vous l'énergie nécessaire, la lumière nécessaire pour être dans le savoir. Ce plan vous donnera toujours une raison de plus pour en connaître d'autres aspects. Mais ce ne sont pas ces aspects ou ces expériences qui vous permettront d'engendrer suffisamment de lumière sur le plan matériel où vous vivez pour comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a rien à comprendre. C'est dans le savoir que vous serez en mesure de réaliser que les mondes inférieurs à l'âme sont des mondes dont se sert l'âme pour l'évolution de l'ego. C'est-à-dire pour l'évolution de sa mémoire, c'est-à-dire pour la compréhension dynamique des mondes inférieurs, auquel elle n'a droit que par l'expérience de l'ego. L'âme est contemplative, elle évolue, mais elle est contemplative, elle ne cherche pas à comprendre. L'ego par contre n'est pas contemplatif, il est progressif, il doit évoluer et son évolution sert à l'âme parce que la mémoire qui est l'accumulation de toutes les formes d'expériences, l'expérience devient un matériel de construction dans les mondes de la lumière, l'expérience devient un matériel de construction pour les mondes inférieurs en évolution. Or, quelle que soit votre expérience sur le plan astral, ces expériences seront toujours en relation avec les déchets émis des plans supérieurs qui se sont servis de l'expérience de l'ego pour la construction de mondes plus avancés, plus parfaits. J'ai dédié cette cassette à certains parmi vous qui s'intéressent à l'occultisme et qui s'intéressent à ces expériences dans le plan que vous appelez l'astral, afin de vous donner d'autres points de référence auquel je reviendrai plus tard au fur et à mesure que je progresse avec vous dans l'explication des mystères. Alors ce que vous devez savoir concernant l'astral, ce sont ces trois points. Premièrement, l'astral est un monde ou un plan qui est le dépotoir de toutes les formes provenant du plan mental, de ces formes qui ne servent plus sur le plan mental parce qu'elles sont trop imparfaites. Deuxièmement, l'astral est une version imagée et irréelle du monde de l'âme. Troisièmement, ce plan permet à l'homme d'avoir un accès plus facile au niveau de son imagination et de son intelligence matérielle, à des aspects de l'invisible qui lui servent temporairement de refuge dans son mouvement de plus en plus haut et de plus en plus loin dans l'évolution. Alors si vous allez dans l'astral et que l'on vous donne des plans de travail, sachez une chose que ces plans de travail font partie aussi de votre expérience astrale. Les plans sont réels et vos activités en relation avec ces plans vous permettent petit à petit de développer certains liens avec des intelligences dans ces plans. Mais les liens que vous développez avec ces intelligences devront un jour cesser car ces intelligences aussi auront été amenées à dépasser les fonctions de leurs devoirs pour en arriver à réaliser les attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en évolution. Merci.